Générique ... Bienvenue dans ce nouveau numéro de Fontaine, l'édition citoyenne. Cette semaine, la médiathèque Paul-Éluard fait entrer ses adhérents dans l'ère du numérique. Retour en image sur le lancement de sa numothèque. Et puis coup de projecteur sur des collégiens fontainois qui ont eu l'opportunité de réaliser leur propre court-métrage dans le cadre de la campagne nationale de mobilisation contre les drogues et les conduites addictives. Enfin, nous ferons le tour des prochains temps forts à Fontaine, dans l'agenda. ... Depuis le 14 septembre, la médiathèque de Fontaine propose, comme les 49 autres communes de la métropole grenoblois, une offre numérique. Des livres en français et en anglais, des musiques et des films en streaming, de la presse et des cours en ligne, la numothèque permet de lutter contre la fracture numérique et de compléter l'offre physique. Ça peut permettre, je ne sais pas, un dimanche soir, si on n'a pas eu le temps de passer à la bibliothèque le samedi, d'aller piocher un film intéressant dans la numothèque. C'est une offre qui évolue. C'est-à-dire qu'on aimerait bien, notamment, nous développer l'offre de presse, pouvoir proposer à nos lecteurs des journaux en langue étrangère. Et donc, voilà, on travaille là-dessus. Et l'offre, elle va... La ville de Fontaine va aussi contribuer à enrichir cette offre de documents. Et ça plaît déjà aux quelques Fontainois venus assister à la présentation de la plateforme. J'ai été emballé, franchement. J'espère ne pas être déçu et je ne pense pas être déçu. J'avais peur, comme je l'ai dit tout à l'heure à la conférencière, que ce soit un peu élitiste, qu'on trouve des films qui n'intéressent pas beaucoup de monde. Mais je crois qu'il y a tellement de possibilités que je suis conquis, franchement. La plupart sont allés s'inscrire pour bénéficier directement des différentes ressources. Pour le moment, peut-être pour le cinéma, parce que ça nous offre un panel très intéressant de films. On n'est pas obligés d'attendre trop longtemps. Il y a les livres et puis tout ce qui est journaux aussi, également. Surtout les journaux locaux, les informations locales que l'on va pouvoir retrouver. Et puis la musique, pourquoi pas ? Le dispositif est géré par la métropole, mais ce sont les éditeurs des plateformes numériques, comme Bbook pour les livres ou CineVOD pour les films, qui ont la capacité de proposer les contenus. Les livres ne peuvent par exemple s'emprunter que 28 jours avant de disparaître de votre compte en ligne. Mais l'offre est riche et certaines ressources sont déjà très demandées. Alors, le code de la route, en effet, c'est une ressource très utilisée. La santé, la santé, sur la presse, ça reste l'équipe, le monde, et puis le livre, le livre numérique et notamment les nouveautés, puisque là, les bibliothécaires sont très attentifs à proposer une sélection de nouveautés aux lecteurs. Cette bibliothèque numérique est totalement gratuite et compte déjà près de 1000 films, 1600 livres et plus de 3000 journaux et revues pour tous les fontainoises inscrits. Quand mon père part, il me laisse toujours 3-4 billets de vin qui posent sur la table, soi-disant pour que je manque de rien. Il dit que j'ai l'âge de gérer. Du plaisir au désir avant de plonger dans le besoin, les fleurs de l'addiction retracent le parcours de Sarah, jeune collégienne qui glisse dans une dépendance à l'argent. Plus qu'un traditionnel spot de sensibilisation, ce véritable court-métrage a été créé par les élèves de 3e du Collège Jules-Vallès de Fontaine dans le cadre du plan national de mobilisation contre les drogues et les conduites addictives. Près d'une année de travail pour que prenne forme, ce message part et pour les jeunes. C'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Sarah. Sa mère est morte et donc elle a beaucoup de mal à faire son deuil et elle tombe addict, elle devient addict à l'argent, étant donné que son père n'est jamais là, il est très souvent en déplacement, il lui laisse des billets. Et avec cet argent, elle organise des fêtes pour gagner toujours plus d'argent et après elle tombe vraiment dans une addiction. Oui, c'est quelque chose qui nous parle. Après, pas moi personnellement, mais en tant que jeune, c'est quelque chose qu'on peut vraiment remarquer, etc. dans notre société. Donc forcément, c'est quelque chose qui nous a touchés, qui nous a intéressés. Et on a un peu débattu sur ça, on en a parlé. Après, on a commencé le court-métrage. Encadré par la réalisatrice, ce jeune Coudurier est soutenu par la source de Fontaine. Les jeunes ont eu la chance de pouvoir mêler toutes sortes de techniques et pratiques, qu'elles soient créatives, narratives ou artistiques, comme le dessin assisté par ordinateur, le stop-motion, la photographie ou encore la composition musicale, le tout aux côtés de professionnels. C'est Laurence Salle qui est directeur de la source, qui a initié ce projet. Donc il m'a demandé de piloter ce projet, parce qu'en tant que réalisatrice, forcément, je pilote. Mais avec d'autres intervenants, notamment avec une partie hip-hop, avec Kespard et Lincrus, qui ont fait des ateliers hip-hop à la source. Il y avait aussi dans le cahier des charges l'intervention d'un auteur qui s'appelle Pascal Mathieu, qui est venu nous aider finalement pour les dialogues. Donc il y avait comme cahier des charges d'imaginer un projet de court-métrage qui intègre un petit peu toutes ces dimensions-là. Ce qu'on voulait, c'était que ce soit les enfants qui écrivent le scénario. Et en fait, il n'y a pas eu tellement de débat. Dès les premières séances, on savait qu'on partait sur l'argent. Ça a été un petit peu ambitieux au départ. On est sur une durée d'un an. Ce projet a débuté en octobre, à travers différents temps, en milieu scolaire, mais aussi extrascolaire. C'est-à-dire que là, on a eu une vraie réponse des jeunes. Et c'est vraiment un court-métrage qui est construit par et pour les jeunes. On n'a pas du tout orienté ni le scénario, ni la façon d'imaginer les choses. Ça vient vraiment d'un travail concerté qui a pris la forme d'une première étape de discussion, d'élaboration, de débat autour de la diction. Et puis, on a eu aussi envie, à travers ce projet, de pouvoir permettre aux jeunes d'être sensibilisés à l'ensemble finalement des outils numériques. Un projet à la fois éducatif et citoyen qui aura permis d'ouvrir le débat sur les tabous de l'addiction et aura sans doute créé quelques vocations. Mélange de musiques bambaras sensuelles et des percussions explosives du Burkina Faso, Kadid Yara vous entraîne dans les traditions ancestrales de fêtes et de métissages de culture qu'invoque sa musique. Ce concert pour la paix sera donné gratuitement à la source vendredi 20 septembre à 20h30. Samedi 21 septembre, dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, la ville de Fontaine vous propose plusieurs animations. Une présentation de la numothèque Grenoble-Alpes se déroulera de 10h à midi à la médiathèque Paul-Éluard. De 14h à 16h, c'est au Vogue qu'il faudra se rendre pour une rencontre avec l'artiste Eric Margerie au cœur de sa création. Petit point de vue sur les nuages. Enfin, des visites guidées de la source auront lieu de 14h à 18h. Le tout conclu par un apéro-concert à 17h30. Bonne visite ! C'est l'un des temps forts de votre commune. Les visites de quartier font leur retour en cette rentrée. L'occasion de venir échanger en direct avec les élus et équipes techniques de la ville au cours d'une balade dans vos rues. Rendez-vous samedi 21 juin dès 9h pour un départ groupé sur la place de la commune de Paris. Cette première visite sera consacrée au secteur Pastille et Robespierre. Enfin, les Fontainois et leurs voisins métropolitains ont jusqu'au 22 septembre pour venir s'informer sur l'avancée du projet Porte du Vercors. Grâce à plusieurs panneaux explicatifs exposés à l'hôtel de ville, l'entrée est libre et permet à chacun d'en savoir un peu plus sur ce point d'étape et sur les premiers travaux engagés à Fontaine dans les tout prochains mois. Et on se quitte avec la photo de la semaine. Depuis 2017, la médiathèque Paul-Éluard et le relais assistant maternel mènent d'une initiative originale, les petits lecteurs-testeurs, des nouveautés littéraires testées et approuvées par les enfants et les assistants maternels. Bonne lecture à tous et à la semaine prochaine. – Sous-titrage FR –